Bienvenue encore une fois à une émission. Aujourd'hui nous allons parler des problèmes courants, mais aussi nous allons parler avec une voie initiatique, mais aussi avec un oeil spirituel de toute la situation que le monde est en train de se passer. Et donc avec tous les affolements que nous avons autour de nous, comment faire pour vraiment trouver notre voie, comment faire pour vraiment se retrouver là où nous devons être. Et donc Douane Etcher, aujourd'hui vous êtes avec Kan Kuti Etcher et vous êtes aussi avec votre baba Kinkiela Omazulu Kufu Moteb Atumra Sango. Et Douane Etcher, donc je vais passer la parole à Baba Kinkiela Kufu Moteb Atumra Sango pour qu'il puisse faire son introduction et vraiment nous lancer dans le sujet d'aujourd'hui. Donc Douane Etcher à tous. Douane Etcher à vous tous. Aujourd'hui nous allons, puisque nous allons parler des thématiques qui seront difficiles à accepter, difficiles à comprendre parce qu'il existe une certaine écart, une certaine différence. On vit dans un monde, on pense vivre dans un monde qui s'est transformé dernièrement. La rapidité avec laquelle ce monde s'est transformé peut être mesuré à des milliards d'années-lumière. Pendant que les mentalités, la compréhension, la capacité de perception sont restées à des années-lumière en arrière. Aujourd'hui nous allons affronter un thème que j'appelle les maladies technologiques et génétiques. C'est peut-être la première, ce n'est pas la première fois qu'on attend parler de maladies technologiques et génétiques, mais peut-être pour certains publics, certains niveaux, c'est la première fois dont on en parle. Qu'est-ce que ça signifie? Quoi une maladie technologique? Une maladie technologique signifie quelque chose qui est programmé. Ça ne signifie pas la maladie du computer, mais le corps humain étant un computer biologique, une maladie technologique, c'est une maladie programmée, dessinée. Et parce que dans le technologique, on a technique, manière de faire, connaissance, ensemblage, production. Et génétique, c'est ce que nous allons voir bientôt. Depuis le début de l'année 133, de l'ère de Marcus Grave, nous avons déjà, nous avons annoncé cela, que nous allons rentrer dans une phase difficile. Et nous avons vu arriver, disons, cette pandémie dont tout le monde, je ne vais pas citer les noms ici, parce que pour le niveau de censure, parce que dès que je cite le nom, eh bien la vidéo va être censurée. Mais je sais que tout le monde comprend quand j'ai perdu la pandémie dont on est en train de vivre aujourd'hui. Eh bien, la narrative officielle était celui, voilà, que cette maladie part de Wuhan. OK? Il y a un livre qui a parlé, qui a parlé, on parle de Wuhan 400. Eh bien, la maladie part de la Chine, arrive aux États-Unis et dessine des millions de vies. Et après Wuhan, il y a plusieurs théories, on a parlé des... Beaucoup d'épreuves sont sortis sur cette maladie qui a été programmée. OK? Il y a quelques temps, j'ai parlé, avant même qu'on puisse encore commencer à parler des secondes vagues, j'avais déjà dit qu'il y aurait à voir une seconde vague. OK? Et une seconde vague qui allait être beaucoup plus maître hier. C'était au début de l'année. Au début de l'année. Mais j'avais déjà dit qu'il y aurait des vagues. Aujourd'hui, où est-ce que nous en sommes? C'est ce que nous allons parler aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a quelque chose de très important que nous devons réaliser, que nous devons réaliser que l'humanité est à danger. Mais un danger qu'on pourrait peut-être, qu'on soupçonne très, très, très peu. Et pour voir de quelle manière. Parce que quand on a commencé à parler des 5J, eh bien, David Icke a été exclu définitivement de YouTube. Et toutes les vidéos qui en parlaient ont été telles. Et puis, on a eu l'émergence avec la mort de George Floyd. Et ça a mis à terre toute cette problématique. Pendant que, quand on a affronté la problématique par rapport à la pandémie, OK, il y a plusieurs, disons, il y a plusieurs versions qui, d'un côté disent ce qu'elle m'a dit n'existe pas. D'autres disent que la maladie existent, OK? Et plusieurs fractions, OK? On est divisé entre une maladie qui n'existait pas, pratiquement une maladie psychosomatique. Et de l'autre côté, on a vu des vidéos qui démontraient qu'il n'y avait pas autant de malades qu'on les disait. Mais attends, on a aussi vu, il y a, on connaît des personnes qui sont, qui sont morts de COVID, qui sont morts de cette maladie dont j'essayais d'éviter de dire les noms. Ben, juste qu'aujourd'hui, aujourd'hui, des nouvelles informations ont filtré. Et que disent ces informations? Eh bien, c'est là que j'aimerais qu'on mette, qu'on prenne le temps de s'asseoir. J'aimerais que vous vous essayiez pour bien comprendre. Et si tôt que vous ayez un peu l'esprit ouvert, ne sautez pas toujours vers l'esprit de la contradiction. Essayez un peu d'être réceptif. Pas d'accepter tout, mais dans l'esprit réceptif, c'est-à-dire, c'est pas l'esprit qui est voué tout de suite aux critiques négatives. Mais plutôt, essayez de comprendre, est-ce que ça a un sens du moins? Alors, oui, il y a les malades. Il y a beaucoup de malades. OK? Oui, il y a eu des morts. Beaucoup de morts. Et je dirais encore plus, dans des coins comme la Chine, il y a eu beaucoup plus de morts que ceux qui l'ont déclaré. Il y a eu beaucoup de morts. OK? Mais attention, il n'y a pas eu des morts n'importe où. À un moment donné, quand la maladie était encore en Chine, on a vu des gens en France qui étaient contaminés, mais qui n'avaient aucun contact avec quiconque venait de la Chine. Il y a des gens qui sont morts de COVID à la maison, sans avoir été en contact avec aucune personne venant de la Chine, ainsi de suite. Et il y a des confusions dessus. C'est pourquoi nous devons aller en profondeur. Cette pandémie est une maladie génétique. OK? C'est une maladie génétique activable. Et quand elle est activée, elle a une répercussion, disons, sur la population, sur la partie de la population qui avait déjà un état de santé précaire. Donc, avec ça, j'aimerais d'abord poser une question avant qu'on puisse aller très, très loin. C'est qu'on a parlé de maladies génétiques et on a parlé de maladies aussi technologiques. Et pour beaucoup de personnes, quand on parle de maladies technologiques, on voit tout ce qu'on appelle les virus de nos ordinateurs et qu'on sort. Et donc, c'est vraiment ce que nous voyons quand nous parlons de maladies technologiques. Et voilà. Alors, avec nos ordinateurs, on sait que, par exemple, quand un ordinateur a un virus, on peut appeler ça une maladie technologique. Maintenant, quand on parle, on arrive maintenant à parler d'une maladie technologique. Et on voit des personnes qui sont malades en train de vomir et dans les hôpitaux et qu'on sort. Et on voit beaucoup de machines respiratoires utilisées, beaucoup de technologies utilisées pour guérir quelque chose qui n'a pas de cure en ce moment. Et il y a des vaccins aussi pour tout ce qu'il y a de cure ou pas. Donc, pour ne pas aller dedans, la question qu'on se pose, c'est que quel est le lien pour arriver même à la maladie génétique ? Absolument. Je vais commencer ici par signaler qu'en Chine, déjà, je lisais hier que les 70% des personnes qui avaient été traitées pour cette pandémie, qui ont été mis dans les ventilataires ou autres instruments, ont été rappelées à l'hôpital pour effondrement d'organes intérieurs. Les organes intérieurs se sont effondrés. Maintenant, retournons sur la question que l'on pose, c'est les liens. Alors, dans le temps, nous savions que, dans le passé, nous savions qu'il existait des maladies pour les hommes et des maladies pour les animaux. Et on savait qu'un cheval ne pouvait pas contaminer un homme. Une vache ne pouvait pas contaminer un homme. À un moment donné, on a vu ce qu'on appelait la maladie de la vache folle. La vache folle qui était malade, la vache qui était malade, maintenant pouvait contaminer l'homme. L'homme pouvait souffrir de la vache folle. La folie, c'est une maladie. La vache folle, c'est une maladie de la vache. Maintenant, c'est l'homme qui attrape la vache folle. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu des mutations génétiques contrôlées, d'où la technologie, à ce moment-là, où on mélange pour des raisons qui sont variées. Les maisons pharmaceutiques ont commencé à manipuler les gènes, à mélanger les gènes des animaux et des hommes. Ils ont créé les ponts. Et une fois que ce pont a été créé, il y a eu une nouvelle génération de maladies. Ce n'était pas les maladies des vaches qui attaquaient les hommes. Mais plutôt, il y a eu, dans cette nouvelle frontière, zone frontière, du point de vue médical qui a été créée parce que les manipulations génétiques sont de nature médicale. Il s'est créé un pont. Et sur ce pont-là, qui s'est créé entre le monde humain et le monde animal, sont nées des maladies qui contaminent en même temps l'homme et en même temps les animaux. Alors, on a continué à cela. Et on arrive au niveau de la technologie. On a commencé avant les computers. Il n'y avait pas de virus. Ça n'existait pas les virus. À un moment donné, nous avons eu des virus qui sont nés. Pourquoi? Parce qu'ils ont été créés. Pourquoi ils ont été créés? Pour des fins commerciales. Il fallait affecter les computers. Il fallait vendre beaucoup plus de produits. L'étiquette est toujours commerciale. L'histoire des virus technologiques est vraiment très intéressante aussi. Oui. On crée des virus technologiques parce que, vous voyez, parce qu'il faut fidéliser, esclavagiser les consommateurs. D'abord, on a les consommateurs, mais puis on veut que les consommateurs deviennent esclaves. Il y a aussi un rapport très important entre les consommateurs et les esclaves. Les consommateurs et les esclaves. Quand on dit fidéliser un consommateur, ça signifie pratiquement les rendre esclaves. Quelqu'un qui doit toujours avoir besoin de vos produits. On appelle ça une dépendance. Une dépendance, c'est un esclavage. Il s'est créé maintenant, à ce moment-là, toujours sur le plan, parce que les computers ont une génétique. Il y a un DNA de l'intelligence artificielle. Alors, encore là, il s'est créé un pont. Alors, ces ponts ont été créés depuis, je me rappelle, depuis l'épreuve de la Deuxième Guerre mondiale, où nous avons une interface, nous fonctionnons avec l'énergie électrique et magnétique. Durant la seconde de la Deuxième Guerre, durant la guerre froide, par exemple, on a découvert que certaines zones des États-Unis, les gens étaient devenus très malades. Très, très, très malades. Après, on a compris que la richesse était en train de faire des expérimentations radiosoniques. OK? On bombardait les personnes, les habitants dans cette zone-là, des zones de micro-EF, OK? Micro-ondes, qui ont rendu les personnes malades. Alors, quand on a commencé à exploiter les zones, les zones, disons, les territoires des vagues micro-ondes, OK? Et vu que notre, en tant qu'être, on a voulu militariser les ondes micro-EF ou les micro-ondes, eh bien, nous fonctionnons à travers des zones de micro-OF. Nous émettons de l'énergie et l'émission d'énergie qui part de notre cœur, qui part de nos organes, ce sont des émissions d'énergie électro-EF. C'est-à-dire que c'est un langage. Notre corps, le cœur fonctionne, rentre en relation avec les cerveaux. Les organes intérieurs fonctionnent entre eux. La langue voit les messages à l'estomac, que la nourriture est prête pour être digérée. Quand tu sens les goûts, quand tu sens les touchés, quand tu sens quelque chose, tu sens les touchés, quand tu dis c'est bon, eh bien, c'est un langage électrique. OK? L'électricité transporte un langage. OK? Et ce langage-là est transporté à travers des ondes des micro-ondes, des petites vagues, quand on dit waves, ce sont des ondes, des vagues. Alors, il y a émissions des vagues et ces émissions des vagues d'un organe à un autre, disons, correspond à des langages très typiques. Et c'est ce langage-là qui est utilisé dans le computering. Dans le monde du computering, on analyse le langage. OK? Le langage est codifié sous forme mathématique. Et c'est ainsi qu'on crée des équations. C'est quoi une équation? Eh bien, l'équation, c'est une réalité, disons, onde. Car une équation, c'est une réalité onde où on a des variables et des invariables. Quand on dit que l'onde, quand l'onde collapse, il devient une réalité physique. Mais la mathématique conduit la réalité physique. C'est ainsi qu'on a besoin de la mathématique pour dans le domaine comme l'architecture, tout comme la physique. Et toutes les équations mathématiques représentent quoi? Représentent des micro-ondes. Des petites ondes. Et ces ondes-là sont alimentées par une électricité. OK, maintenant. Quand on arrive à ces grands points-là, on se rend compte de comment nous sommes reliés. Qu'est-ce qui relie tout l'univers? Ce sont des ondes. À ce moment, nous sommes en train de mettre, ton cœur est en train de mettre des micro-ondes. Ce sont comme des vagues qui font comme ça. Comme des vagues. Comme on voit l'eau. Comme l'eau bouge. Ces ondes-là, nous sommes un océan de ondes. Et chacun de nous, son intérieur est un océan d'ondes. Chaque organe a sa propre calibration d'émissions ondilatoires. OK? Et quand tu comprends quelque chose de ce genre, OK? Maintenant, on commence à comprendre quelque chose de beaucoup plus particulier. Que la technologie n'est rien d'autre que le fonctionnement. Quand la technologie comme des computers, OK? N'est rien d'autre que le fonctionnement des énergies du corps. Les énergies du cosmos. C'est comme ça. L'internet peut être comparé à de la spiritualité. Exactement. Maintenant, quand maintenant on prend quelque chose de ce genre et on les militarise, eh bien nous sommes devant une situation dramatique. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui s'est passé avec COVID? C'est bien beau aussi, soit qu'on raconte qu'il y a Wuhan, puis il y a les États-Unis, puis il y a l'Italie. Non, absolument pas. Alors, moi, ma théorie est la suivante. OK? Les zones qui ont été les plus frappées par COVID, OK? Ce sont des zones où il y avait une population malade très haute. En fait, quand on voit les conditions de vie de la Chine, comment les gens travaillent, on se rend compte qu'il n'y a que l'argent, 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 la Chine est super poliée, OK? Et le mal-être est assez prononcé. On comprend qu'il y avait une forte population, OK, qui avait un niveau d'État précaire. Et on peut commencer à faire la suite, à passer de là et on va à l'Italie. L'Italie est un des pays européens qui est caractérisé par une pauvreté assez grande. Où les mal-êtres économiques étaient bien florissants. OK? Et surtout, la présence d'une technologie. Ce n'est pas seulement la pauvreté. Ça doit être des pays qui ont une forte présence technologique. Pourquoi? Parce qu'il faut des antennes pour émettre des ondes de micro-eve. C'est comme les États-Unis, UK... Exactement. Et après, on a commencé à lâcher le cercle. Pourquoi? Parce qu'on a mis une certaine émission qui ont touché la population la plus faible. OK? Les gens qui... Les pays qui avaient cette présence technologique pour proposer des antennes, OK, qui pouvaient émettre ce rayon micro-ondes, OK? Et donc, qui aussi étaient, disons, constitués d'une population malade, même s'ils n'étaient pas malades, Conny. Mais c'était des gens qui étaient déjà malades. Et tous ces gens-là sont tombés malades tout de suite. Parce que c'est... Ça, c'est quelque chose qui est très intéressant. Parce que comment on voit, c'est que la plupart des personnes qui partent en pension... Alors, qu'est-ce qu'on réalise? C'est que le jour avant la pension, la personne était bien, ils allaient au travail, ils sont malades. Mais le jour où ils prennent la pension, directement, on a une personne qui est malade, qui est quelqu'un qui tombe, qui s'évanouit, qui devient faible. Donc ça, c'est une raison et c'est quelque chose qu'on voit tout le temps. Et il y a... L'autre fait aussi, c'est que, par exemple, en Chine, on s'est tous focalisés. On était seulement focalisés en regardant ce qui se passait sur Wuhan. La création de l'hôpital d'émergence et la création de beaucoup d'éléments. Ce qui fait qu'on avait tous les yeux braqués sur Wuhan, mais on regardait pas, par exemple, le reste de la Chine. On regardait pas la situation dans le reste du monde pour voir exactement, à ce moment-là, comment on ré... comment... Comment les gens réagissaient un peu partout ? Mais... Ou encore, quelque temps... Les gens étaient vraiment braqués sur un endroit, qu'entre-temps, il y a eu d'autres éléments qui se passaient derrière, dans les coulisses, qu'on voyait pas. On s'est pas rendu compte de ça. Absolument. Il y a une grande manipulation là-dessus, parce qu'il fallait... Il fallait que les gens regardent tellement des choses bien définies. Bien définies. Il fallait... Et avec ce que nous avons vu, il s'est nourri de narrative. Il fallait convaincre les gens qu'il y avait une maladie parce qu'il y avait été construit un hôpital, parce qu'on a fait les vendus la terre, ainsi de suite. Mais en réalité, OK ? Et je pense... Ça, c'est une théorie que je lance. Je pense que ces micro-ondes ont été simultanément lancées partout. Je dis dans tous les pays qui sont en présence d'une technologie élevée, présence des antennes. OK ? Maintenant, ceux qui sont tombés les premiers, c'est les pays qui sont tombés les premiers, ce sont les pays qui avaient une population malade, beaucoup plus avancée. OK ? Après, on va voir un certain pattern dessin. OK ? C'est-à-dire, d'autres pays vont commencer à tomber après. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ce sont les gens qui... C'était les pays dont les populations étaient moins malades. Mais en dispute de l'exposition, OK ? D'abord, les plus faibles meurent. Mais pendant qu'ils... Imaginez une pyramide à plusieurs étages, OK ? On élimine l'étage en bas. Qu'est-ce qui se passe ? La pyramide descend. La partie qui a été éliminée, OK ? Est maintenant occupée par ce qui était au-dessus du gradin de ce qui était constitué la base de la pyramide. OK ? Et on continue de cette manière-là. Et qu'est-ce qu'on fait ? On continue l'exposition de ces micro-ondes, OK ? Et ça continue à descendre. Ça continue à descendre. Ça crée un effet domino. Ça crée un effet domino partout et commence. Et je dis, tout cela ne se passe que dans les pays où il y a présence technologique. Avec une pyramide, la pointe, elle est toujours fine. Et puis, à chaque fois qu'on remonte le niveau... Parce que c'est une pyramide à l'envers. Donc, quand on arrive au deuxième niveau, il y a beaucoup plus de personnes. Absolument. Absolument. Et qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que maintenant, comme j'avais dit, nous sommes arrivés au mois de... Nous sommes en train d'aller vers le mois de septembre. OK ? Et maintenant, ils ont déjà commencé à irradier des ondes micro-ondes beaucoup plus puissantes. Et oui. Aujourd'hui, je suis sorti, j'ai marché et je vis ces ondes. Ils ont déjà maintenant commencé parce que pour avoir des malades au mois de septembre, il faut commencer à affaiblir les systèmes bien avant. C'est maintenant qu'on commence maintenant l'érogation de ces nouvelles... de ces nouvelles... de ces secondes générations des ondes micro-EV. Et au mois de septembre, étrangement, maintenant que les écoles ouvrent ainsi de suite, OK ? Qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, les enfants sont à l'école, il y a toutes ces antennes qui sont là. Eh bien, il va avoir un choc beaucoup plus drastique. Parce qu'avant, avant, ceux qui sont morts étaient des gens qui étaient, disons, assez malades, qui avaient des conditions. Mais dans des conditions normales. Non, pourquoi ? Parce que... C'est pourquoi j'ai parlé de génétique. C'est une maladie génétique. Pourquoi ? Vous savez, dans les lettres humaines, il y a ce qu'on appelle les conditions récessives. Les conditions récessives, c'est ce que la médecine appelle des maladies qui sont en nous, mais qui sont récessives et ne s'expriment pas. OK ? C'est pourquoi, par exemple, quand les gens se marient, on dit, on fait des tests génétiques pour voir s'il y a une relation entre des maladies, certaines maladies, qui, si elles se recombinent dans l'enfant, deviennent expressives et l'enfant pourrait souffrir de maladies. Alors, qu'est-ce que cette technologie fait ? Cette technologie, par émission de micro-ondes, OK, va accélérer ou créer une situation particulière. OK ? Avant, on devait avoir une nouvelle génération, deux personnes malades, récessivement, OK, pour que la maladie change de caractéristique, abandonne son état récessif et devient expressive. Maintenant, avec cette technologie, OK, un caractère expressif et récessif peut devenir majoritaire. Donc, c'est, au fait, c'est un peu comme un vieillissement de cellules ou une mutation de cellules parce que la cellule qui devait se manifester peut-être dans une génération, deux ou trois, se manifeste directement. Donc, c'est vraiment une mutation de cellules. C'est une mutation de cellules, c'est une translogation de cellules et qui va faire que les maladies vont s'exprimer. OK ? Les maladies vont s'exprimer dans la personne. Et comme maintenant, qu'est-ce qui se passe ? C'est comme ça, c'est pourquoi qu'on justifie la pandémie. Pourquoi ? Normalement, ces maladies peuvent s'exprimer, mais il y a une grande distribution des personnes, deux aux États-Unis, quatre aux Jampons, ainsi de suite. Maintenant, comme il y a exposition à des ondes, à des micro-ondes, eh bien, ces maladies s'expriment en même temps. Plusieurs maladies, OK, plusieurs maladies sans connexion les uns des autres vont s'exprimer tous en même temps. Eh bien, on va dire qu'on est devant une pandémie. Il y a plusieurs, il y a une variété de symptômes. Il y a une variété de symptômes qu'on fait regrouper ensemble. Tu respires, tu tousses, tu as les cœurs qui battent, tu as les rimes, les jets te font mal. Ce sont différents, disons, symptômes qu'on a pu donner, symptômes pour désigner la pandémie, qui surgissent parce qu'en fait, l'exposition à ces ondes crée des conditions, font que les conditions récessives deviennent répressives. Et il y a toute une pathologie, disons, symptomatologie s'exprime. Alors, comme c'est dans une situation homogène, dans une même population, alors c'est facile de convaincre les gens qu'ils s'engagent d'une même maladie. Oui. Je pense dans le moyen aussi où les gens n'ont pas assez d'informations parce qu'avec, il y a énormément d'informations et les symptômes changent chaque jour et c'est quelque chose qu'avec l'excuse qu'on ne sait pas ce qui se passe, on peut nommer n'importe quoi sur ce nom. Absolument, absolument. Quand on ne sait rien, quand on n'a pas une compréhension, quand on n'a pas les informations, eh bien, on a fini dans n'importe quelle narrative. Le problème, c'est qu'on est en train de subir une transmutation génétique, une transmutation génétique qui est causée par des émissions, des bombardements des ondes, des ondes micro, des ondes macro-eves, ok? Et ces ondes-là créent des conditions des maladies. Et maintenant, nous sommes arrivés dans une seconde vague. Et cette seconde vague, encore, maintenant, va toucher les personnes qui semblaient ne pas être touchables. Parce qu'on a gradué d'un niveau, en fait. Oui, c'est comme ça, on parle déjà des gens qui ont 50 ans. Parce que c'est... Avant, on a parlé des vieux, parce qu'ils étaient dans un état déjà précaire, ok? Maintenant que les vieux ont diminué, ce sont les gens qui ont jusqu'à 50 ans qui remplissent maintenant cette place-là. Et il y a maintenant cette machine qui se réveille. Et justement, c'est pas que ces gens-là sont bombardés seulement eux. Non, on bombarde tout le monde. Mais ils sont la prochaine sur la ligne à s'affaiblir. Après, à 50 ans, on va dire qu'il y a jusqu'à 30 ans. Ou jusqu'à 40 ans. Parce qu'ils sont prochains sur la ligne. Et puis jusqu'à 30 ans. Jusqu'à créer des conditions de santé précaires, généralisées sur l'ensemble de la population. Des enfants qui vont commencer à naître aussi. Mal formés, ainsi de suite. D'où la nécessité, au fait, de produire des vaccins qu'on doit devoir prendre chaque année. Et ces vaccins, une fois acceptés, vont commencer à grimper des prix jour après jour. Au point où, à un moment donné, la capacité à pouvoir survivre ne pourra rester qu'entre les mains de très peu de personnes qui peuvent se permettre cet antidote. Tous les autres qui ne le pourront pas vont se voir se décimer petit à petit. C'est quelque chose qui est très fort. Parce qu'entre autres, en réalité, on disait qu'il n'y avait pas de maladie ou ça n'existait pas. Mais on a quand même vu énormément de personnes tomber malade. On a vu énormément de personnes qui se sont battues, qui ont fait des chutes, qui ont fait des rechutes. Donc, on a vu énormément de personnes qui sont effectivement, qui se sont dites d'être malades aussi en même temps. Mais il y a un point, un point que moi j'appelle le cheval de Troyes. Le cheval de Troyes, c'est tout ce qu'on a, j'ai envie d'appeler ça la masquerade qu'il y a autour. Donc, dans la masquerade, il y a l'équipe où il y a les masques que les gens portent. Mais on a aussi les masques qu'on porte tous parce que maintenant, si on veut aller au supermarché, il faut porter des masques. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle le fait que les personnes ont la phobie de sortir aujourd'hui. Les jeunes ont la phobie de sortir surtout parce que c'est ceux qui sont vraiment affectés par tout ce qui est autour. C'est un peu différent parce que les personnes qui étaient âgées, au moins, ils ont un rappel de savoir que tout va passer. Ils ont de l'information et certaines même se rappellent encore ou ont de l'information sur ce qui s'est passé comme pandémie avant ou des problèmes ou encore la guerre et vraiment beaucoup de choses. Mais la jeune population, c'est la première fois et selon toute la paranoïa que les médias ont lancé dans les derniers 30 ans à la télévision. Et c'est quelque chose qui crée une situation très, très dangereuse parce que maintenant, les enfants vont rentrer à l'école et tout ce qu'ils vont apprendre, c'est par rapport à plus ou moins une vision de tout ce qui se passe, mais pas une vision multiple qui inclut beaucoup de personnes. Et il y a le fait que les gens qui restent à la maison deviennent affaiblis. Mais il y a aussi, c'est qu'en UK, par exemple, on appelle « ethnic minority », donc ça veut dire tous les étrangers, principalement les Noirs ou même les Asiatiques aussi qui vivent en UK. Et pourquoi? Parce que… Absolument, parce que c'est quantique. Pourquoi on vise les étrangers? Parce que les étrangers sont ceux qui, parlons du BMI, c'est-à-dire les Noirs, les Asiatiques, OK, sont ceux qui font le travail le plus dur. OK? Et de par conséquence, ils ont une santé plus précaire que les autres. En parlant des populations, des gens qui sont en bonne santé, OK? De ceux qui ne présentent pas de symptômes de maladie, qui n'ont pas toutes ces maladies qu'on n'a pas. Alors, la population BMI représente la personne, la population qui travaille le plus. En travaillant le plus, c'est-à-dire, ils sont beaucoup plus fatigués. OK? Et en termes génétiques, c'est-à-dire, il y a une certaine prédisposition à la maladie. Mais ce n'est pas seulement ça aussi. Je dirais qu'il y a quelque chose qui est... En fait, quand on a commencé à parler plus tôt, il y a une chose qui m'est passée dans la tête, c'est que cette communauté, c'est la communauté qui quitte son écosystème, quitte son écosystème et vient s'établir dans un nouveau écosystème. Donc, le corps doit vraiment combattre. Et en entrant dans ce nouveau écosystème, il y a aussi, comme on dit, l'ADN devient restreint. Donc, les personnes qui sont de ce même groupe sont restreintes. Par exemple, je dirais, dans la population congolaise, c'est restreint par rapport à ceux qui sont restés au Congo. Donc, au final, les enfants qui naissent, naissent avec beaucoup de problèmes, comme l'eczéma, avec aussi des problèmes de santé, parce qu'ils grandissent dans un système qui n'a pas tout ce que leurs parents ou tout ce que leurs grands-parents ont eu dans leur paquet d'ADN ou dans leur paquet de nourriture et tout ça. Donc, ils n'ont pas ça. Et donc, au final, ça fait qu'automatiquement, les enfants, le système, le corps réagit par rapport à ça et réagit avec des maladies minibles, comme on parle de l'eczéma, on parle de problèmes de peau, on parle de sensitivité, on parle des allergies. Mais on a vraiment des problèmes qui peuvent durer toute une vie, mais des problèmes qui ne sont pas des... On n'arrive pas encore dans les maladies très, très dures en ce moment-là. Mais maintenant, quand on a tous ces dispositions, parce que déjà, l'eczéma, c'est la manière du corps de nous dire qu'il y a un problème qu'on doit régler, mais le plus qu'on ne règle pas ce problème, l'eczéma peut devenir très, très, très sévère et ça peut devenir... Ça peut exploser sur le corps de quelqu'un. Et donc, ça veut dire que ça dénonce aussi une prédisposition, non seulement pour l'enfant qui a l'eczéma, mais aussi pour le parent. Parce que ça devient une condition, entre guillemets, normale, qui fait que ça se développe au cours du temps. Mais maintenant, avec ce qui se passe, c'est comme si on est en train de... D'abord, de faire vieillir les gens aussi vite, parce que si quelque chose devait s'avérer dans une génération, c'est comme si on brûle le temps. On brûle, on rétrécit la vie aussi et on brûle le temps. Et on est en train de... Les cellules sont en train de mourir rapidement aussi, dans ce cas-là aussi. Oui, quand il y a translocation génétique, le résultat est que les cellules sont... Le DNA est mis dans les conditions de vivre, de fonctionner dans des conditions qui ne sont pas les siens. Et la conséquence est que c'est ce qu'on appelle l'acidicité. Ça développe l'acidicité. OK? Et cette acidicité est interprétée du point de vue de nos cellules comme une accélération du vieillissement. Le vieillissement, en fait, c'est une forme de maladie. OK? Le vieillissement signifie... La cellule ne sait pas refléter la lumière divine. Elle vieillit. Et avec une translocation génétique, c'est ce que l'on produit. En mettant... En bombardant le DNA. On est en train de bombarder le DNA avec des ondes macro-EV. Et c'est là, justement, pour conséquence, un vieillissement rapide. OK? À 30 ans, on commence à avoir déjà des douleurs des os. C'est-à-dire, les maladies, les situations, les conditions physiques et physiologiques d'une personne de 80 ans sont déjà vécues par ceux qui sont 50 ans. C'est comme ça qu'on dit 50 ans, tu es déjà vieillé. Parce que, ouais, sur quatre, l'identité, tu as 50 ans. Mais en réalité, quand on va regarder tes tueillis, elles n'ont pas 50 ans, elles n'ont pas 80 ans. Parce qu'il y a quelque chose qui est en train d'accélérer ces phénomènes-là. Ceux qui ont 10 ans, ils ont 10 ans sur quatre. Ma réalité, ils sont fatigués comme ceux qui ont 30 ans. Ils sont en train de vivre, du point de vue énergétique, l'âge de quelqu'un qui a 30 ans. Et ceux qui ont 30 ans, c'est comme s'ils avaient 60 ans. Ça dit qu'il y a un décalage. Pourquoi? Parce que l'état naturel, quand on bombarde sur toute une population, des ondes micro-EV, c'est-à-dire qu'on sort d'un état naturel de l'existence. OK? Même si on ne les voit pas, parce que les hontes des personnes les voient, on continue à vivre, à percevoir, voir les choses de tous les jours. Mais en réalité, on change les places d'existence. Et à moins que l'on fasse quelque chose contre cela, eh bien, ça devient néfaste. D'où la dernière partie de cette émission, en fait, c'est « Que pouvons-nous faire pour ça? » Eh bien, la tradition, des traditions anciennes nous enseignent beaucoup. OK? Et les métaux sont très importants, c'est ce que je peux vous dire. Les métaux. Mettez, ayez plus de métaux autour de vous. Dans votre corps, les cobalt, disons, pardon, pas le cobalt, j'ai parlé du copper, c'est-à-dire les cuivres. Les cuivres. Les fer, OK? Ce sont des instruments qui modifient, disons, ils ne font pas une protection soi pour soi, mais ils modifient l'électricité autour de nous. OK? Et s'il y a des faillances, ils vont directement compenser parce que chaque métaux a une propre source d'énergie, dans le sens qu'il reflète la lumière divine. Il n'a pas besoin. En fait, aujourd'hui, on est en train de parler de nouvelles sources énergétiques où on peut obtenir de l'électricité juste avec du cuivre. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle le plasma. Le plasma, c'est quoi? C'est la lumière. C'est une substance qui découle de la réflexion, de la lumière divine sur certains métaux. Et donc, certains métaux produisent déjà un morceau de cuivre à de l'électricité en soi. Il faut savoir maintenant augmenter l'intensité et devoir l'utiliser. OK? Et aujourd'hui, comme aujourd'hui, nous sommes en train de nous approcher vers ce dévigone. On voit qu'elle arrive très vite. Et je vous dis, faites-le plein de cuivre autour de vous. Bagues, bracelets, chaînettes, bracelets de pieds. Faites-le plein de cuivre, des cristaux aussi. Les cristaux sont très importants. Beaucoup plus possible, faites-vous les bains de cristaux. Les bains avec des cristaux. Ayez des cristaux sous les matelas. Mettez des cristaux dans la chambre. En tout cas, vraiment, transformez vos habitations en des sanctuaires de cristaux. Ayez des métaux autour de vous. OK? Ça, c'est ce qui... Il n'y a que ça. Pour vous maintenir. J'irai encore loin. Ainsi, vous pouvez rentrer à faire la nourriture dans des assiettes que l'on utilisait une fois. En métal, en cuivre. Faites votre nourriture dans les métaux, dans la nourriture en cuivre. Si c'est possible, mangez. Vivez de l'eau dans les métaux. Ayez les métaux autour de vous. Ça, c'est la seule chose qui va permettre de résister à la seconde vague. douane et chair. Douane et chair. Et je pense que ça nous explique vraiment, ça donne des solutions. Et c'est vraiment super. Donc, je dirais douane et chair, douane et chair. Douane et chair. Sous-titrage ST' 501 Douane et chair. Je vous invite. Applaudissements – Sous-titrage FR 2021